bonjour comment allez vous j'espère que tout va bien chez vous alors aujourd'hui je vais faire mon petit plat fétiche avec un tampon de noël j'ai ces tampons depuis un très long moment de l'époque où je faisais beaucoup de scrap donc voilà je les stoppe comme ça bon je vous expliquerai après je vais préparer ma geste monite et puis on se retrouve tout de suite alors en fait non je vais préparer un petit peu devant vous aussi donc là j'ai mon liquide je veux du rouge donc j'ai mis plusieurs gouttes et je vais voir si tout marche bien si j'obtiens la couleur que je veux et ça c'est un joli rouge peut-être un petit peu plus même c'est pas le rouge très brillant que j'aimerais avoir bon mais ça fait rien ce sera joli quand même alors j'aimerais bien que ce soit ça ça fait un rose un petit peu je me lance je vais rajouter un tout petit peu d'acrylique au revoir voilà voilà alors il me faut 250 de poudre alors je vais prendre un autre un autre récipient je vais vous montrer pourquoi tout de suite parce que je vais utiliser ma passoire fine alors ne vous inquiétez pas elle est tachée de partout mais tout est tout est tout est sec pour passer ma poudre je trouve que vous êtes un petit peu prêts mais sans vraiment visibilité allez je vous recule un peu voilà je vais mettre la poudre je vais peser ma poudre je vais reprendre je vois que là j'ai de la peinture qui n'est pas diluée bien ça va m'éviter d'avoir des grumeaux normalement ça devrait bien passer parce que je pense qu'elle a quelques trous on peut moucher vous savez c'est comme la farine si on veut éviter les grumeaux on la passe dans un tamis voilà mais c'est fait alors c'est avant de mélanger j'ai donc mes tampons je vais vous montrer après comment je les stock je vois que j'ai un peu donc maintenant je vais mélanger je vais d'abord mettre pardon je vais mettre mon alors il y a plein de petits détails j'espère que ça va bien le faire j'ai déjà utilisé des rubans des tampons en silicone dans mes moules ça fait un effet très chouette je trouve voyons est-ce que j'ai autre chose que je peux mettre je m'en suis pas mal servi en scrap alors j'espère que ça va bien marcher c'est dans ce sens là le mélange magismonite et bien je vois que j'ai quand même des tout petits grumeaux alors il faudrait que je filtre à travers ma passoire banque de bol elle n'est pas propre voyons ce que je peux faire allez on va essayer d'avoir un truc un peu sympa donc on 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 j'éclate les bulles qui sont qui sont remontées je vais passer mon stick si je mets la main dessus j'éclate les bulles tant que je peux encore puisque dans très peu de temps ça sera plus possible bon après c'est le dos moi ce qui m'importe ce sont les côtés le dos c'est pas grave puisque je mettrai je vais mettre un truc en riège derrière en tout cas j'ai pas de gros grumeaux bon allez on se donne rendez-vous d'ici 30 40 minutes pendant que celui-là sèche j'ai pris un autre tampon que j'ai saupoudré enfin passé au pinceau avec le caméléon gold de chez let's resin alors voyons ce que ça va donner et j'ai préparé un bain de jesmonite bleu bleu foncé j'ai rajouté un petit peu de noix un petit peu trop à mon goût mais bon tant pis voilà je vais voir le résultat avec si les caméléons vont bien se transférer là je savais que j'en avais trop en fait j'ai fini un paquet alors je voulais faire quelque chose avec en saupoudrant je sais pas je vais voir avec ça personne coulera pas au fond et j'espère que là j'en ai assez voyons combien j'ai ça me semble un petit peu grand ouais on va faire avec ça j'espère que ça va pas couler j'aimerais que ça reste comme une petite ceinture là on va bien voir aucune idée de ce que ça va donner il m'en reste encore un petit peu comme ça ça va voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression que ça remonte un petit peu les glitters Bon, c'est pas grave On verra ce que ça donne Bien, en attendant que les bleus sèchent Je vais pouvoir démouler celui-ci Je préfère pas trop attendre Alors voyons Il ne semble pas Que j'ai Un petit peu peut-être Le gesmonite Qui s'est un peu Un petit peu infiltré Mais Rien d'extraordinaire Comme vous pouvez voir Formidable J'ai juste une petite bulle Alors Alors Celui-ci Et voilà Le résultat J'ai mon petit reine Dans ce sens-là J'ai le Merry Christmas Ici Ça marche super bien Alors Il va falloir que je trouve Une façon De l'embellir un peu Parce que ça fait C'est joli Mais bon Ça reste Regardez Tous les petits détails Se sont imprimés Alors par contre Je m'aperçois Que justement Au niveau des petits détails J'ai des petites bubules Et comme les moules Les moules Les tampons Décidément Je suis avec les moules Comme les tampons Ont une bordure Là Ici Et bien évidemment Elle apparaît aussi Mais Ce n'est pas Ce n'est pas vilain Alors maintenant Il me faut une idée Pour le Pour l'embellir Bon Je vais me laisser Un peu de réflexion Allez Je vous retrouve De suite Pour le démolage Des deux autres Des trois autres Très productives Aujourd'hui A tout de suite Bien Alors Voyons ça Je croise les doigts Si seulement Et bien Bon J'ai un petit peu De poudre Qui est partie Ça marche Ça marche Ça marche Regardez Ça marche Toute ma poudre J'avais un petit peu Peur qu'elle ne se transfère pas Je vais voir Si je peux Enlever Mais je ne pense pas Mais bon Ce n'est pas grave Malgré Que j'ai essayé De ne pas en mettre Sur les bords J'en ai quand même Écoutez Je suis contente Parce que ça marche Ça marche bien Voilà Ça c'est fait Je suis contente Vraiment Je n'étais pas sûre du tout Que ça se Que ça se transfère Correctement Que ça flotte Pas partout Et bien Ça marche Je suis très contente On peut faire comme ça De très belles incrustations Ça va être sympa Ça je sens Je vais m'amuser Un petit peu Surtout avec C'est des coups de Noël Bon C'est C'est l'époque C'est marrant C'est sympa Bon évidemment Comme c'est pour la résine J'ai le J'ai le petit La petite chose Pour accrocher Mais ce n'est pas grave Donc voilà Ça brille C'est très joli Ça J'ai peur Que ce ne soit pas Encore tout à fait Sec Je vais attendre Encore 5 minutes Allez Voyons ce que ça a donné Mes petites paillettes Bon Je vois tout de suite Que ça n'a pas vraiment donné Ce que je voulais Ça a donné Quelque chose Mais elles se sont répandues Puis je les sens Je les sens même très bien Et j'en ai partout Quelle angoisse Bon Ça me fait ma petite ligne Bah C'est marrant Je ne sais pas si c'est parce que Les paillettes étaient un peu grossières Bon On verra Par contre je vais avoir Quelque nettoyage Alors Celui-ci J'ai toutes les paillettes Qui tombent Au secours Bon Là par contre Ça fait un truc bizarre Voilà Ça m'a fait Un espèce de Je ne sais pas De truc Vu que J'ai toutes les paillettes Là Pas très joli Non Ça ne me plaît pas du tout Je ne sais pas Ça Ça empêchait la jesmonie Très certainement Bon Ça je veux bien L'entendre Mais bon Ça C'est pas terrible C'est pas terrible Du tout Même Je ne sais pas C'est un peu curieux Ouais Bon Voilà Celui-ci C'est à peu près Bien comporté J'essaye de fixer J'ai des paillettes Partout C'est monstrueux Ça se met partout Bon Mais écoutez Voilà pour ces petits essais Je vous remercie De m'avoir suivi jusque là N'oubliez pas le petit pouce en l'air Si ce tuto vous a plu Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles expériences Bye Sous-titres par Juanfrance